Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Comment vit-on dans les espaces agricoles de faible densité ? Je rappelle que la densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Dans les espaces agricoles de faible densité des pays développés comme les Etats-Unis et de certains pays émergents comme le Brésil, les humains pratiquent surtout une agriculture dite productiviste. Cette agriculture est mécanisée, c'est-à-dire qu'elle utilise des engins agricoles comme des moissonneuses batteuses, toujours plus performants qui permettent de cultiver d'immenses surfaces agricoles. Aussi, c'est une agriculture intensive qui obtient des rendements très élevés grâce à l'utilisation massive d'engrais et de pesticides. Dans une agriculture productiviste, les productions sont destinées au commerce et à l'exportation. Exemple, au Mato Grosso, qui est l'une des régions les moins densément peuplées du Brésil, c'est une agriculture intensive qui est pratiquée. Grâce à ses différentes techniques, le Brésil est devenu le deuxième exportateur mondial de soja au monde, derrière les Etats-Unis. Cela ressemble à un petit haricot. Cette plante est surnommée ici l'or vert brésilien. Depuis plus de 25 ans, le soja fait la richesse de ce pays aux terres fertiles immenses. Nous sommes au cœur de l'état du Mato Grosso, le grenier du Brésil. Dans la ferme d'Otaviano Piveta, c'est un balai de moissonneuses batteuses qui récoltent chacune chaque jour 45 hectares de soja séché. Voilà, le soja c'est ça. La machine extrait automatiquement la graine de la plante. Pendant la récolte, il faut aller très vite. On récolte et on plante dans la foulée pour ne pas perdre de temps. Attention, l'utilisation massive d'engrais et de pesticides a des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé publique. On est à Pointelle, en Normandie, dans une exploitation laitière. Aujourd'hui, elle est 100% bio, mais il y a encore quelques années, l'agriculteur utilisait des pesticides, dont du glyphosate. Il a décidé de tout arrêter et il va nous expliquer pourquoi. C'est quoi la différence dans ce champ entre le moment où vous utilisez les pesticides et maintenant ? Aujourd'hui, on n'a pas de chance, il ne fait pas très beau. Mais une journée où il y a du soleil, tu verrais que c'est bourré d'abeilles. Et ça, avant, avec les insecticides que j'utilisais, on ne les voyait pas. Pour moi, il est cortant de faire quelque chose en France. Il faut absolument qu'on arrête cette machine infernale. Il faut toujours de la chimie, de la chimie et toujours produire plus. Il faut savoir produire autrement. Dans les pays développés, de nouveaux habitants s'installent dans les espaces agricoles de faible densité, tout en continuant à travailler dans la ville la plus proche. Les espaces agricoles proches des villes s'urbanisent sous la forme de lotissement pavillonnaire. C'est ce que l'on appelle la périurbanisation. Ces nouveaux habitants recherchent du calme, de la tranquillité et veulent surtout accéder à la propriété à moindre frais avec un jardin. Le prix d'une petite maison à un pavillon est bien moins cher dans les communes périurbaines au centre d'une ville. Exemple d'une commune périurbaine, la commune des Pieds-en-Beauce qui est située en France, plus précisément en Beauce qui est une région agricole de faible densité. Dans les pays les plus pauvres, comme à Madagascar ou en Tanzanie, la plupart des paysans pratiquent une agriculture dite vivrière. C'est une agriculture destinée à nourrir les familles, réalisée dans de petites exploitations. Les paysans ont des outils très simples. Le travail est réalisé à la main. Les rendements des récoltes sont faibles et permettent de nourrir les paysans producteurs. Attention ! Dans certains pays pauvres en développement, on peut retrouver une agriculture productiviste. Exemple en Côte d'Ivoire, on retrouve la culture intensive du coton ou du cacao. Quand les conditions de vie sont trop difficiles, certains agriculteurs des pays pauvres, en particulier les jeunes, quittent les campagnes pour aller vers la ville et changer d'activité. C'est ce que l'on appelle l'exode rural.